Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo fabrication d'une fonderie pour aluminium. J'ai choisi d'utiliser comme enveloppe une bouteille de gaz, il faut être très prudent pour la découper car il peut en rester à l'intérieur. J'ai découpé le robinet au niveau du laiton avec une scie à métaux pour ne pas faire d'étincelles. Puis je remplis avec de l'eau pour évacuer les restes de gaz. J'utilise une bande pour marquer l'emplacement de la découpe. Puis je découpe à l'aide d'une disqueuse. Musique Voilà la bouteille est ouverte. On peut remarquer au niveau du robinet un morceau de caoutchouc fendu qui sert de limiteur de débit de gaz. Musique Je vais utiliser du béton pour faire un fond plat à la bonne hauteur. Pour le tour, j'utiliserai des briques et du béton. Musique Je laisserai les briques dépasser pour que le couvercle soit bien centré quand on le ferme. Musique J'utilise du béton réfractaire qui résiste aux hautes températures. Les briques elles aussi sont réfractaires. Pour économiser le béton, j'y ajoute des briques concassées. Musique Je dispose les briques pendant que le béton est encore frais. Ici, il y a des rainures car j'avais prévu à la base de faire un four électrique. Musique 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 Je coule du béton dans le couvercle pour qu'il tienne. J'ai soudé deux barres à l'intérieur. Je soude aussi une poignée pour pouvoir le soulever. Musique 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 Pour faire le creuser, j'utilise un gros tube en fonte sur lequel je soude une plaque d'acier. Musique Je fais aussi un système pour pouvoir le faire basculer. Musique Pour finir, je coule du béton entre les briques pour sceller le tout. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 Malgré 3000 watts de résistance, après une heure de chauffe, le four ne dépasse pas 400 degrés. J'ai donc décidé de passer un chauffage au charbon beaucoup plus puissant. J'utilise comme soufflerie un ancien aspirateur de chantier. Une simple lampe à souder permet de démarrer facilement le feu. Je fonde de l'aluminium récupéré. Ici, il y a un peu de tout, des pièces de magnétrons, des carcasses de machines, etc. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au début, l'aluminium a un petit peu de mal à fondre, mais une fois qu'il y a du liquide au fond du creuset, ça va beaucoup mieux. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au bout de 5 minutes, l'aluminium est encore brûlant. Et au bout d'un quart d'heure, l'aluminium est encore assez chaud pour pouvoir faire bouillir de l'eau. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous pouvez mettre un j'aime ou un commentaire si vous avez des questions. A la prochaine ! ...